Musique Yo c'est tout le monde, bienvenue aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo J'espère que vous allez bien et aujourd'hui je vous souhaite à tous une très bonne année 2017 étant donné que là normalement on est le 1er janvier Si tout s'est bien passé au niveau de cette vidéo Puisque là je la tourne le 31 et après je dois la monter Je suis pas sûr d'avoir le temps et tout ça Bref au pire ce sera le 2 janvier J'espère que vous allez tous très bien J'espère que vous allez passer une super année meilleure que 2016 Qu'elle a été bonne ou mauvaise pour vous Voilà je vous souhaite vraiment plein de bonnes choses Et de vous éclater pour cette nouvelle année Comme vous l'avez vu dans le titre aujourd'hui on va parler d'un truc un petit peu spécial Puisque contrairement à d'habitude je vais pas me focaliser sur un anime ou sur un manga Mais aujourd'hui on va parler d'un film d'animation Et évidemment vous l'avez vu dans le titre et c'est certainement pour ça que vous êtes là On va parler de Your Name Mitsuha est une lycéenne qui réside dans une petite ville située dans les montagnes Elle vit aux côtés de sa petite soeur, sa grand-mère ainsi que son père Bien que ce dernier ne soit jamais à la maison à cause de son travail de mère En réalité sa vie ne lui convient pas et elle souhaiterait vivre à Tokyo Taki est un lycéen qui habite à Tokyo et qui a un talent pour le dessin Il vit une vie normale d'étudiant entouré de ses amis Et travaille même dans un petit restaurant italien Mais un jour il fait un rêve dans lequel il se retrouve dans la peau d'une jeune fille Qui vit dans une ville en montagne Mitsuha quant à elle fait également un rêve dans lequel elle se retrouve dans le corps d'un garçon tokyowit Quel est le secret qui se cache derrière ces étranges rêves qui échangent la vie de ces deux jeunes gens ? Alors vraiment je ne sais pas par quoi commencer Donc voilà vous avez un petit résumé Et honnêtement je n'ai absolument pas envie de vous spoiler C'est pourquoi je n'en dirai pas plus au niveau de l'histoire Mais voilà j'ai vu le film hier soir Donc là on est le 31 décembre à l'heure à laquelle je tourne cette vidéo Et je l'ai vu le 30 décembre au soir Et honnêtement voilà c'est quelque chose de ouf En fait comme je vous l'ai déjà expliqué Je vous renvoie à la vidéo de comment je juge un manga et tout ça Comme ça vous n'êtes pas trop perdu et vous ne cherchez pas un avis réellement critique Étant donné que je vous donne réellement quelque chose de chaud et complètement subjectif Je vais être très honnête sur tout ce que j'ai pu ressentir durant ce film Et essayer de vous véhiculer les émotions que j'ai pu avoir en regardant Your Name Alors pour être honnête Beaucoup parlent de l'animation qui oui était génialissime C'était coloré c'était beau du début à la fin voilà vraiment C'était vraiment sublime Mais pour être honnête avec le scénario qui est juste exceptionnel Moi j'ai tellement adoré cette histoire Alors certes c'est une histoire d'amour Et on pourrait penser que justement on arrive un petit peu dans le cliché des histoires d'amour Dans quelque chose d'un petit peu trop classique Trop redondant par rapport à ce qu'on a l'habitude de voir Et en fait absolument pas C'est super impressionnant de voir que voilà ça va pas du tout dans le classique Et que Makoto Shinkai donc la personne qui a réalisé Enfin qui a réalisé, qui a scénarisé Y'en a vraiment réussi à faire en sorte que cette histoire d'amour soit vraiment pour tous C'est à dire que effectivement lorsque vous C'est cliché ce que je vais dire Lorsque vous regardez un film de romance ou quelque chose comme ça Voilà ça s'adresse pas à tout le monde C'est toujours les mêmes codes Enfin évidemment j'exagère Vous comprenez Mais voilà je veux dire que c'est quelque chose d'assez classique De retrouver certains codes Et qui peuvent être relou pour d'autres spectateurs Pour de nouveaux spectateurs Même moi par exemple Vraiment les films de romance Mais qu'est-ce que je m'en tape Que ce soit film d'animation ou film avec de vrais acteurs Qu'on soit bien d'accord Vraiment je pense que c'est quelque chose qui est très désagréable Quand tu regardes un film D'avoir les clichés typiques du truc que t'aimes pas À part quand ça va dans la caricature Qu'on soit bien d'accord Mais ouais voilà c'est vraiment quelque chose de très désagréable Et je trouve que Your Name a réussi à passer outre Et faire un scénario amoureux Juste exceptionnel Et tu t'attaches tellement aux deux personnages A nos deux protagonistes Voilà du début à la fin T'as qu'une envie C'est de les voir heureux Voilà je ne vous en dis pas plus Je ne vous dis pas comment ça se passe Effectivement avec le scénario Enfin avec le synopsis Vous avez pu avoir peut-être une vague idée De l'histoire globale Mais vraiment on peut pas s'en rendre compte Juste avec le synopsis Il faut absolument aller le voir Je vous le conseille grandement Il faut le voir Pour découvrir ce chef d'oeuvre par vous même Alors oui Beaucoup Bon beaucoup l'ont qualifié de chef d'oeuvre Je veux pas trop vous hyper non plus Mais je vous dis réellement ce que j'en pense C'est vrai que comme je vous l'ai dit Au niveau culture, films d'animation, manga et tout ça Je suis vraiment très très limité Parce que j'ai débuté il y a très très peu Mais voilà Avec le peu de bagages que j'ai Avec le peu de connaissances que j'ai Dans ce domaine là C'est vraiment pour moi un chef d'oeuvre J'ai été à fond Pour vous dire Alors J'avais répondu dans la dernière vidéo Justement que j'avais jamais versé une larme Pour un animé ou quoi que ce soit Effectivement là non plus Ça m'est pas arrivé Mais Waouh Waouh Je suis sorti à la fin J'ai été tout chamboulé Mais complètement chamboulé Je J'ai voyagé J'ai été complètement transporté Du début à la fin Et même si au début Voilà Justement c'est un petit peu le délire de l'histoire On a du mal à comprendre au début Comment ça s'agence Comment ça marche Comment tout se passe Mais Voilà à la fin tu comprends tout Enfin même dès le milieu du film Tu commences à tout comprendre par toi même C'est juste exceptionnel Et Et voilà vraiment En plus De ce côté De ce côté super attachant Des personnages Qui te donnent envie De les voir heureux Et de voir Vraiment une fin heureuse Finalement Il y a aussi un aspect comique Qui est juste génialissime Parce qu'il est super bien dosé Selon moi Voilà Je veux dire que C'est pas trop lourd Y'en a pas trop Et les scènes Où ça se veut être drôle C'est vraiment drôle Voilà Je vous en dis pas plus Mais au niveau des échanges des corps Vous allez comprendre À certains moments C'est vachement hilarant Ça paraissait logique De faire des gags comme ça Mais Ça a été super bien amené Super bien fait Voilà Je pense que ça aurait pu être très lourd Parce que bon C'est tellement classique Voilà Un mec dans le corps d'une fille Oulala Une fille dans le corps d'un mec Bon On se doute un petit peu de l'humour Qu'il peut y avoir Mais non C'est super bien géré C'est super marrant Je peux vous dire que Toute la salle s'est mis à rire Au même moment Et c'est quelque chose d'exceptionnel Parce qu'en plus Ce qui était assez drôle Alors Pour moi l'humour C'est pas universel C'est à dire qu'en fonction de ta culture Et tout ça Je pense que tu rigoles pas aux mêmes choses Et ça me paraît logique Peut-être que je me trompe Je suis pas philosophe Absolument pas Mais c'est ce que j'ai pu constater Voilà Là on rigole pas Tous aux mêmes choses Évidemment Et dans la salle Il faut savoir qu'il y avait également Des japonais Qui étaient là Vu que c'était au sous-titré Évidemment Et Je dis évidemment Parce que je suis pas du genre A regarder la VF Et là vraiment Ce qui m'a fait rire C'est que vraiment Toute la salle s'est mise à rire A chaque fois en même temps Et que tu sois japonais Avec une autre culture Ou quoi que ce soit Alors c'est vrai que le film A été Voilà C'est réalisé par des japonais Donc forcément L'humour Peut potentiellement Les toucher plus que nous Évidemment Parce que bon Voilà C'est conçu pour un public Pas forcément pour un public japonais On se comprend Mais Voilà je pense qu'ils sont Peut-être plus réceptifs A ce genre d'humour Mais finalement voilà Je veux dire Tu rigoles Tout autant qu'eux Et la salle était Il y a en même moment Et j'ai trouvé ça juste génial Parce qu'en même temps Que voilà Tout le monde ressentait des émotions Tout le monde Voilà J'en voyais J'étais en a les yeux A droite à gauche Je voyais que les gens Hein Les yeux un petit peu rouges Hein Ça brillait un petit peu Et bah vraiment Voilà tu vois Que tout le monde ressent Les mêmes émotions en même temps Et c'est pour dire à quel point Le film est capable De véhiculer des émotions Et à vous transporter totalement Peu importe quel âge vous avez J'ai vu des gens très jeunes J'ai vu des gens plus âgés J'ai vu de bah Comme je vous l'ai dit Des japonais Des français Après j'ai pas vu S'il y avait d'autres nationalités Evidemment Mais voilà C'était juste Waouh Waouh Vraiment J'ai pas grand chose à vous dire Par rapport à l'histoire Parce que je vous laisse Découvrir ce chef d'oeuvre C'est pas le but D'analyser l'histoire Comment ça s'est déroulé La manière dont ils ont pu en parler Tout ça mais vraiment Voilà quoi C'était Génial Génial J'ai rien d'autre à vous dire C'est absolument pas constructif Comme vidéo Je pense que vous en doutez C'était juste pour vous donner Mon ressenti à chaud Comme j'ai pu le faire Pour les avis animés Ou les avis manga Voilà j'écris pas Ou très très peu Là j'ai absolument pas écrit J'ai vu le film hier Ça m'a fait cogiter Toute la nuit Pour vous dire C'est un truc de ouf A quel point Ce film peut te Travailler entre guillemets C'est à dire que vraiment Tu y repenses quoi Tu repenses à l'histoire T'as qu'une envie C'est de le revoir Et je vous ment pas J'ai vraiment qu'une envie C'est de le revoir Et qu'ils sortent en DVD Pour me l'acheter Et oui je vais pas aller le regarder En streaming Juste pour soutenir Ceux qui ont réalisé le film Voilà je veux vraiment L'acheter en DVD Et la voir pour moi Et pouvoir le remetter Autant que je veux Parce que je suis sûr Que tu peux le regarder 10 fois en une semaine Tu te la seras pas Alors effectivement Vous pouvez vous dire Que j'exagère Vraiment c'est le ressenti De chacun Je suis sûr qu'il y en a Ils vont le regarder une fois C'est très très bien C'est très très beau Ils voudront pas le revoir Moi vraiment j'ai qu'une attente C'est de le revoir Et je sais que mon père Qui m'a accompagné Va y retourner au cinéma Cette semaine Moi malheureusement Je peux pas Parce que j'ai cours Mais lui il va y retourner Donc c'est pour vous dire Que vraiment il y a Voilà c'est un film Qui peut plaire A toutes les générations Qui peut plaire A toute les nationalités Je ne sais pas J'exagère peut-être un peu Mais voilà ça peut plaire Vraiment à un large public Que ce soit au niveau Des émotions Au niveau de l'humour Enfin quand je dis les émotions Ça peut être Soit vraiment Ouais du De la joie De la tristesse Et en même temps Beaucoup de rire Il y a un certain moment Tu tapes des barres T'as toujours un petit sourire Quand l'auteur A voulu te faire sourire Quand je dis l'auteur Je me comprends Je veux dire Tous ceux qui ont travaillé dessus Quand ils veulent te faire sourire Ils y arrivent J'ai trouvé ça juste exceptionnel Donc vraiment Si vous ne l'avez pas vu Je vous le conseille grandement Je suis pas trop au film Au cinéma Je vais rarement au cinéma Oui mais pour une grosse sortie C'est pas trop mon trip Mais là je me suis dit Qu'il fallait y aller Parce que tout le monde en parlait Et parce que voilà Je voulais pas me faire hiper Avant d'aller voir le film Je vais être honnête avec vous Je voulais absolument pas me faire hiper Pour pas arriver devant Et être déçu Parce que même si c'est génial Comme t'as de très hautes attentes Et bah forcément T'es un peu déçu Et là j'y suis allé Même si on m'a hiper Voilà Un chef d'oeuvre Une tuerie Vraiment je Je vous le conseille Rien que pour les émotions Les émotions que ça procure Voilà Du rire De la joie De la tristesse Tout Vous avez passé par toute la palette D'émotions possibles Et voilà C'est tout ce que j'ai à vous dire Par rapport à ce film Vidéo absolument pas constructive Comme je vous l'ai dit J'espère néanmoins Qu'elle vous a plu Et que vous allez aller voir Your Name Si vous avez la possibilité Effectivement J'ai laissé un message sur Twitter Et j'ai vu que pas mal d'entre vous N'avaient pas la possibilité De voir le film Parce que soit Il passait pas en VO Et que vous voulez le voir en VO Soit qu'il passait pas du tout Dans votre région Et oui c'est vrai que L'animation japonaise C'est pas les gros blockbusters Que tu vois partout Et qui peuvent passer Dans tous les cinémas Quartiers Donc voilà En tout cas Je vous invite A attendre Qu'ils sortent en DVD Pour vous le procurer Et éviter le streaming Vraiment Vraiment Pour récompenser un travail comme ça Je pense que On peut tous faire un effort Ça arrive qu'une fois Dans votre vie Je pense Pour la plupart Et voilà C'est tout ce que j'avais à vous dire J'en profite pour faire Un énorme coucou A Saïgono En fait Qui s'est abonné Très récemment à la chaîne Et qui en fait Était dans la même séance De cinéma que moi Et on s'est croisé à la fin Franchement Ça m'a fait Très chaud au coeur Ça m'a fait très très bizarre Déjà que tu sors du film T'es complètement chamboulé Alors en plus Quand tu croises quelqu'un Qui te connait Ça fait Waouh Vraiment C'est la première fois Que ça m'arrive Et j'étais Je savais plus où me mettre Je savais pas quoi te dire Et donc voilà Je suis désolé De pas t'avoir parlé plus longtemps Parce qu'il fallait que j'aille Mais encore Merci d'être venu me voir Et voilà Bah écoutez Merci à tous vraiment D'avoir suivi cette vidéo Donc encore une fois Pour la conclusion Voilà Your name pour moi C'est un chef d'oeuvre Il faut absolument aller le voir Et si vous n'avez pas la possibilité D'aller le voir Et bien n'hésitez pas A vous procurer le DVD Quand il sera disponible Voilà Je vous invite réellement A le faire Et ne pas regarder en streaming Comme certains pourront le faire Je me doute C'est vrai que c'est pas mon avis Qui va vous faire changer d'avis Mais bon On sait jamais Voilà vraiment Essayez de soutenir Le film Qui a été juste magique Voilà Le mot de conclusion Le mot qui pourrait qualifier Ce film Pour moi c'est magique Voilà C'est magique Je n'ai pas d'autre chose A vous dire Et sur ce Écoutez les amis J'espère vous retrouver Très bientôt Pour de nouvelles vidéos Voilà Pour ceux qui suivent Le let's play Sword Art Online Holo réalisation Realisation Comme vous préférez Il devrait arriver Très bientôt Dès que j'aurai le temps De le tourner Vu que là Les cours ont forcément Repris Enfin Là à laquelle vous avez vu Cette vidéo Et à laquelle je tourne Cette vidéo Ça n'a pas repris Mais le temps que je retourne De nouvelles vidéos Mes cours ont repris Donc ça risque d'être Un petit peu compliqué Mais je ferai de mon mieux Pour essayer de vous sortir Un maximum de vidéos Et continuer sur cette lancée Puisque c'est vrai Que je me rends compte Que sur la chaîne manga Je m'éclate Et je sors Pas mal de vidéos Donc je suis assez content De pouvoir vous voir Assez souvent Et d'interagir avec vous En commentaire Et ne vous en faites pas Effectivement La suite De Comment j'ai appelé ça Your manga time Je crois Un truc comme ça Ça arrive très prochainement Avec Effectivement Vos conseils En manga Et tout ça Alors n'hésitez pas Également Je vous mets en description Encore une fois Le lien Pour aller me conseiller Des mangas Voilà C'est une sorte de Google Doc Enfin c'est un Google Form Je crois que ça s'appelle comme ça C'est un formulaire En fait Vous le remplissez Vous conseillez vos mangas Si vous pouvez venir En parler sur Skype Et que vous le souhaitez Et bien n'hésitez pas Comme ça vous passerez Dans la prochaine émission Enfin Si vous êtes sélectionné Effectivement Parce que j'ai déjà eu Plusieurs personnes Voilà N'hésitez pas Et puis Et puis voilà Je trouve que c'est super cool De pouvoir partager Cette passion du manga Que j'ai certes Depuis très récemment Et que certains d'entre vous L'ont depuis très longtemps Donc je suis Je suis un novice Par rapport à vous Mais vraiment C'est une passion de dingue Et waouh Ça fait plaisir de fou De me rendre compte Que je peux partager ma passion Avec autant de gens Certes ça fait pas beaucoup En termes de chiffres Pour Youtube Mais pour moi c'est ouf Déjà j'en ai croisé Enfin J'ai croisé l'un d'entre vous Très récemment Juste voir une personne Ça fait bizarre Alors quand je m'imagine Que vous êtes quasiment 4000 Maintenant Waouh C'est ouf Et voilà Je tenais encore une fois A vous remercier Et à vous souhaiter à tous Une très très bonne année 2017 Et on se retrouve très vite Pour de nouvelles vidéos Sur cette chaîne Avec beaucoup de bonne humeur De joie Et pas mal de concepts Qui vont arriver Enfin de concepts Du moins reprendre certains concepts Que j'avais lâchés Et je travaille dessus là Je m'y mets à fond Pour que ça arrive le plus rapidement possible Allez sur ce Prenez soin de vous Et à très vite C'était Hyrule Encore merci pour cette superbe année 2016 Qui est finie maintenant Et j'espère cette superbe année 2017 Avec vous Je vous souhaite à tous de prendre soin de vous Encore une fois Et à très vite Ciao